Sur cette page, je vous propose de découvrir mon programme simple, ludique pour tous, afin de développer une mémoire exceptionnelle. Tout ce que vous découvrez ici est le fruit de nombreuses heures de recherches, de tests et d'enseignements partout dans le monde. Et vous pouvez en profiter dès maintenant. Vous êtes prêts ? Alors, suivez-moi ! Mon nom est Vincent Delourmel et laissez-moi me présenter rapidement. J'ai découvert l'art de la mémoire en 1995 et chaque année, des milliers de personnes profitent de mes enseignements partout dans le monde. En passé, j'ai obtenu la moyenne de 4,6 sur 5 auprès d'un organisme de dirigeant réputé pour son haut niveau d'exigence. Et mon objectif est de vous faire profiter de toutes mes connaissances et pratiques sur le sujet. J'ai eu l'occasion de présenter mon travail sur la plupart des grandes émissions comme C'est pas sorcier, le magazine de la santé, E égale M6 et bien d'autres. J'ai répondu à de nombreux interviews, publié de nombreux ouvrages sur la question et depuis quelques années, j'ai lancé ce projet un peu fou, la mémorisation d'une encyclopédie de culture générale. Et que diriez-vous de découvrir à votre tour toutes les astuces, les secrets, les stratégies pour parvenir aux mêmes résultats ? Imaginez, ces processus sont accessibles à tous, quel que soit votre âge et votre situation. Surtout, avec un minimum de pratiques, vous obtenez déjà des gains réels. Alors comment ça marche ? J'ai mis en place un programme mélangeant stratégie, pratiques et conditionnement mental. Un programme vous permettant de développer vos capacités cognitives dans leur intégralité, votre mémoire évidemment, mais aussi votre attention, votre motivation, votre raisonnement, votre esprit critique, votre concentration. En jouant à la fois sur les stratégies et sur la pratique, vous mobilisez de façon optimale vos différentes zones cérébrales. Et en mobilisant ces différentes zones cérébrales, vous remettez en route des circuits neuronaux qui ont pu rester à l'abandon pendant de nombreuses années. Concrètement, vous avez accès à des vidéos complètes, stratégiques, pour vous permettre de découvrir des techniques de mémorisation. Vous apprenez ainsi à fixer des informations, à faire appel à des processus mnémotechniques et à combiner tout ça. Mais vous faites aussi appel à des stratégies d'attention, de concentration, de clarification. Bref, dans cette section, je vous enseigne l'art de la mémoire. Vous avez aussi et surtout pour vous entraîner accès à tout un travail de mémorisation de culture générale. J'ai créé pour vous, suivant un protocole précis qui respecte ce qu'on appelle la charge mentale, toute une série de fiches de connaissances que vous devez mémoriser. Vous en faites un jeu, vous y allez à votre rythme, vous y allez suivant une procédure. Il y a plusieurs niveaux de jeu suivant votre motivation, votre ambition, votre objectif personnel. Et chaque semaine, de nouvelles fiches vous sont proposées. Vous recevez également des emails. Certains vous permettent de travailler sur votre mental. L'idée, c'est de vous entraîner à développer une confiance absolue en vos capacités de mémoire. Et vous verrez, c'est fondamental. D'autres emails vous proposent un focus sur du vocabulaire. Car les mots sont un des ocles fondamentaux de la mémoire. Mieux vous les comprenez, plus vous en possédez et plus votre mémoire est performante. Nous nous retrouvons aussi régulièrement pour des séances de webinaire. A travers ces séances en direct, j'aborde avec vous des notions de votre choix. C'est aussi l'occasion d'échanger, de préciser, voire de rassurer. Vous avez dans tous les cas, à tout moment, la possibilité de laisser des commentaires, de poser vos questions et d'interagir avec la communauté. Pour en savoir plus sur le programme complet, pour vous inscrire, je vous invite à lire les informations que vous trouverez sur cette page. Et quant à moi, je vous retrouve de l'autre côté du miroir, dans le monde fascinant de la mémoire. Rejoignez maintenant la communauté des personnes qui développent leur mémoire et leurs capacités cognitives tout entières.